bonjour à tous je vous propose donc pour aujourd'hui une petite conférence sur l'utopie et emile zola alors a priori ça peut surprendre dans la mesure où emile zola n'est pas spécialement connu pour être un auteur qui a proposé une vision joyeuse du monde quand on dit c'est du zola bien c'est parce qu'on montre la plus crasse misère et non pas au contraire des lendemains riant et joyeux et de fait la production de zola possède un caractère très noir qui s'explique comme vous allez l'entendre dans quelques instants mais il y a aussi une oeuvre une oeuvre finale qui elle est une oeuvre fondamentalement positive et qui va nous présenter la création d'une société en tout cas d'une cité idéale il se place donc dans cette réflexion utopique qui est celle qu'avait mené en particulier charles fourrier parce que il est philosophiquement proche des fourriéristes alors arrêtons nous un petit peu sur zola en tant qu'écrivain pour essayer de déjà placer cette oeuvre dans son contexte ce contexte il est fait d'un certain nombre de cycles dans la production d'émile zola emile zola commence sa carrière en tant que journaliste il écrit donc dans les journaux il écrira des critiques théâtrales il écrira des critiques littéraires des critiques du roman et de ce fait il lit il lit beaucoup et il se forge sa propre théorie sur le roman il écrira une première série de romans je dirais pour survivre parmi ces romans certains sont plutôt amusants j'appelle amusants et bien il se place plutôt dans l'air du temps je pense au premier de ses romans qui s'appelle les mystères de marseille il essaie de poursuivre la grande veine du succès du feuilleton entamé par eugène su dans les années 1842-43 eugène su a rencontré un immense succès avec les mystères du peuple j'ai fait une vidéo sur cette question là donc je vous y renvoie et beaucoup d'autres auteurs l'année qui a suivi 43 44 paul fait val que nous ne conservons guère plus maintenant que pour un de ses romans qui est le bossu parce que il ya une adaptation cinématographique au 21e siècle avec bourville et avec jean marais toujours est il que paul fait val connaît un certain succès avec les mystères de londres par la suite jules verne fera les mystères l'île mystérieuse et puis nous aurons toute une gamme toute une gamme de mystères dans le roman feuilleton qui assureront le succès de certains auteurs bon zola essaye les mystères de marseille comme spitz muller avait fait les mystères de belfort comme paul d'ivoire avait fait le docteur mystère bon voilà c'est un mot qui fait vendre donc il ya une première salve de romans thérèse raquin par exemple c'est encore le seul qu'on lise véritablement de cette première salve puis il enclenche ce qu'est l'essentiel de son oeuvre et de sa théorie qui est un cycle de 20 romans qu'il écrit en 22 ans les rougons macar alors il écrit en 22 ans parce qu'il ya deux années qui sont consacrés à l'écriture de deux essais le théâtre naturaliste et le roman naturaliste donc un roman par an en moyenne un roman qui manifeste sa pensée profonde et sa philosophie je vais revenir dans un instant sur cette philosophie en tout cas il y a par la suite un nouveau cycle qui s'appelle trois villes qui chaque chacun des romans va développer une ville qui sait c'est donc lourdes rome et paris et un dernier cycle un dernier cycle de quatre romans quatre romans qui s'appelle collectivement quatre évangiles cette série de quatre évangiles prendra une valeur que zola considère comme importante et fondamentale même le premier ce sera fécondité fécondité le titre initial c'était le déchet bon il a choisi finalement de prendre fécondité autant dire que c'est un roman très difficile à lire pourquoi et bien parce que les valeurs fondamentales que zola choisit d'exposer ne sont plus des valeurs fondamentales c'est même plutôt l'inverse je dirais c'est une ode l'ode à la natalité il s'expose ici à une la développement d'une pensée qui est de contester toute possibilité de limiter volontairement les naissances cette limitation provoquerait je cite une tragédie nationale et sociale bon il faut se rappeler que nous sommes après nous sommes donc dans les années 1896 nous sommes vingt ans après la défaite contre la prusse la prusse a fédéré les états allemands c'est devenu l'empire allemand la france a été battue une des bonnes conséquences a été la fin du second empire une des mauvaises conséquences a été la commune avec la guerre civile qui on a suivi bon nous sommes maintenant sous la troisième république en tout cas on a l'idée quand même qu'il faut repeupler peuplé 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 en vue peut-être un jour de reconquérir l'alsace qui a été une partie de l'alsace une partie de la lorraine qui a été intégrée au reich allemand donc cette idée de la revanche elle est très présente de quoi est-ce que cela parle ce roman fécondité et bien le héros les héros le couple froment et leurs douze enfants vont incarner le bonheur et parallèlement ceux qui se limitent volontairement à une petite progéniture voire ceux qui refusent des enfants et bien ceux là seront les méchants en quelque sorte à ceux là ira la déchéance sociale ils ont les malheurs de la vie donc c'est tout un ensemble de problématiques liées à la dénatalité à l'abandon des enfants à leur traitement par l'assistance publique la contraception l'infanticide l'avortement dans des épisodes de très mélodramatiques qui sont mis en scène bon le roman est publié à partir de 1899 il sera par la suite publié en livre complet et nous sommes là tout de même encore 99 en pleine tempête de l'affaire Dreyfus l'affaire Dreyfus le capitaine Dreyfus a été injustement accusé par l'armée d'avoir vendu des secrets militaires à l'allemagne il est juif donc une partie de l'opinion dit c'est normal qu'il est trahi puisqu'il est juif il est apatride par définition et puis une autre partie de la population évidemment exige qu'il ait un procès révisé et parce qu'il est innocent et Zola dans sa tribune qui s'appelle j'accuse qu'il publie dans l'aurore a très nettement pris partie en faveur de Dreyfus contre l'armée française il est donc de ce fait Zola accusé d'être contraire aux valeurs militaires il est condamné il doit vivre quelque temps en exil à Londres en tout cas son nom est clairement attaché au parti Dreyfusard et donc Zola a de fils tous les ennemis qui sont ceux de Dreyfus donc le roman pose problème pour nous du point de vue du contenu il est reçu dans un climat de polémique il n'empêche qu'un auteur comme Sigmund Freud par exemple le père de la psychanalyse le placera parmi les dix romans les plus intéressants qu'il ait lu dans sa vie donc c'est quand même un roman dont on voit l'influence et un auteur comme Peggy par exemple qui pourtant est un auteur très chrétien dira de ce livre un livre conservateur indifférent au salariat comme l'évangile de Jésus fut indifférent à l'esclavage vient ensuite le deuxième roman qui s'appelle donc Travail Travail dont je vais beaucoup parler puisque c'est cela la définition de la cité idéale Zola dira à propos de ce travail que c'est la conclusion naturelle de toute mon œuvre après la longue constatation de la réalité les rougons-macars une prolongation dans demain et d'une façon logique mon amour de la force et de la santé de fécondité du travail mon besoin latent du justice éclatant enfin tout cela basé sur la science le rêve que la science autorise je suis content surtout de pouvoir changer ma manière, de pouvoir me livrer à tout mon lyrisme et à toute mon imagination c'est donc dans ce travail et bien c'est la définition d'une cité radieuse d'une cité idéale d'une cité fourriérisse mais avec les grands axes de force de Zola nous allons le voir c'est la science la race la justice trois trois grandes ordres qui vont dominer ce roman donc travail je n'en dis pas plus pour l'instant ce sera l'objet de mon de mon développement la troisième partie de ce cycle de quatre évangiles sera vérité vérité qui manifestera une relecture de l'affaire Dreyfus Zola souffre du fait qu'il est très directement condamné par par la justice mais aussi rejeté par toute une partie de la population dans ma dixième conférence je parlerai d'Anatole France et de l'île aux pingouins et bien il y a tout un chapitre qui est consacré à Zola et l'affaire Dreyfus dans l'île aux pingouins donc toute cité utopique doit quand même à un moment donné se poser la question de la justice et la France ne se la posant pas et bien la France ne pourra pas être une cité utopique de quoi s'agit-il et bien c'est le grand combat dans vérité le grand combat de la laïcité et des cléricaux l'oeuvre est construite dans le projet de la séparation des églises et de l'état Marc Froment qui est un des fils du couple Froment que l'on a vu par ailleurs dans l'oeuvre tout à l'heure c'est un instituteur il tente de défendre son collègue Simon qui parce qu'il est juif est injustement condamné et accusé avant d'avoir violé et tué un écolier l'ensemble du clergé apparaît comme la force motrice de l'accusation truquant les preuves comme l'armée a truqué les preuves lors de l'affaire Dreyfus influençant la justice et protégeant le vrai coupable qui est un frère de l'école chrétienne c'est-à-dire un instituteur de l'école chrétienne et tout cela dans le but de discréditer l'école laïque alors l'engagement de Marc dans ce combat lui coûtera très très cher puisque son épouse croyante décidera de le quitter mais il conservera l'amour de sa fille Louise et il conservera l'appui d'une partie de son administration scolaire en tout cas c'est la description d'un cléricalisme qui envers et contre tout cherche à conserver coûte que coûte son emprise sur la société civile voici ce que nous dit Zola je veux faire le poème de l'instituteur primaire l'exalté le maître à son rang le premier le semeur d'hommes puisque la nation est devenue capable de vérité et de justice par l'institution intégrale l'instruction pardon intégrale de tous les citoyens c'est les lois de 1881-82 de Jules Ferry qui ont rendu les écoles communales gratuites obligatoires et aussi laïques il écrit l'oeuvre de 1901-1902 et vous savez qu'il meurt en 1902 il meurt par un empoisonnement au dioxyde quand on brûle du bois et qu'on aère pas assez et bien s'échappe un gaz et il meurt asphyxié avec son épouse dans une nuit du fait du fait de ce dioxyde le roman est publié de 1902 à 1903 donc après la mort de l'écrivain il meurt le 29 septembre 1902 le résultat c'est que la frange laïque de la population comme par exemple Jean Jaurès comme par exemple aussi les fourriéristes comme par exemple aussi les adeptes de l'école laïque et républicaine portent le texte au pinacle mais en revanche en revanche évidemment le camp clérical le dénonce voici une petite citation de Gustave Théry Gustave Théry ce sera le grand bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille il sera organisateur de l'université de Lille et bien qu'il ait été catholique voici ce qu'il dit pour nous maîtres de l'université républicaine n'est-ce pas vraiment notre évangile notre brévière laïque que ce roman reste un dernier roman qui est Justice dont il avait entrevu le plan après Vérité et bien Justice ça aurait été l'histoire d'un militaire anti-militariste qui aurait prôné le désarmement mondial pour assurer la paix des peuples et leur bonheur le but aurait été de montrer qu'il était possible de créer une république universelle par la victoire contre le nationalisme et le militarisme donc le premier roman Triomphe de la natalité le deuxième roman Cité idéale Travail et race troisième roman Justice laïque plus exactement pour ne pas employer le mot de justice qui sera le dernier roman Vérité laïque et le dernier Justice par la paix universelle et la république mondiale donc le dernier cycle il est véritablement très très utopique dans sa pensée Zola le dit après le constat sur 20 romans Les Rougons Macars de la noirceur et bien le cycle de l'utopie Il n'empêche que dans ce vaste projet s'exprime avec Zola s'exprime ce qui était au cœur de sa théorie et tout d'abord sa théorie de ce qu'est un romancier Alors là je vais définir trois petits points la théorie du roman la théorie des Rougons Macars c'est-à-dire la jonction entre le monde évoluant mécaniste matérialiste et la race et puis un troisième point qui est donc l'optique philosophique nouvelle de ce nouveau cycle de roman Dans le roman naturaliste un essai Zola explique bien ce qu'est le principe d'un écrivain Eh bien le principe d'un écrivain c'est ce que je vous ai expliqué finalement dans mes précédentes conférences comme étant le principe du bilan de l'observation et de la critique de son temps voici ce qu'il nous dit en revenant au roman nous voyons également que le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur l'observateur chez le romancier donne les faits tels qu'il les a observés pose le point de départ établit le terrain solide sur lequel vont marcher les personnages et se développer les phénomènes Voilà pourquoi Zola va dans les milieux dans lesquels il place son roman Lorsqu'il travaille sur le milieu des maraîchers eh bien il va dans les Halles de Paris voir comment ça fonctionne Lorsqu'il travaille sur les mines il va dans le nord de la France observer les mineurs Lorsqu'il va travailler pour le dernier roman du cycle La Débâcle lorsqu'il va parler de la guerre de 1970 l'avant-dernier roman du cycle eh bien il va dans les villes qui ont vu les combats à Beach en particulier à Sedan pour observer là où ont lieu les combats Il faut voir les lieux connaître le milieu dont on parle Il y a dans le projet de romancier d'un romancier il y a un observateur et cet observateur va consister à proposer le milieu proposer le contexte proposer les règles qui régissent le contexte Si vous voulez faire un roman sur les mineurs eh bien il faut d'abord voir ce que c'est qu'un mineur comment il vit comment il travaille qu'est-ce que c'est qu'une mine comment la mine fonctionne comme un réseau de liens qui sont tissés qui sont unis comment ce réel de la mine eh bien il est fabriqué par tout un ensemble d'éléments cohérents qui forment le milieu du mineur puis arrive dans un deuxième temps l'expérimentateur puis l'expérimentateur parait et institue l'expérience je veux dire fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le déterminisme des phénomènes mis à l'étude pour comprendre ces deux valeurs on va prendre des comparaisons scientifiques si vous prenez dans un tube à essai de l'eau vous mettez de l'eau dans un tube à essai eh bien là vous avez un milieu vous avez un objet vous avez un contexte vous avez un tube à essai avec de l'eau comme vous pouvez avoir le monde de la mine et Zola dit à un moment donné vous allez faire une expérience c'est-à-dire vous allez mettre trois gouttes d'huile dans votre tube à essai qu'est-ce qui va se passer ? il va se passer quelque chose de très logique de très scientifique de très expérimental en quelque sorte c'est le fait que l'huile va flotter au-dessus de l'eau vu l'eau vu le milieu vu le contexte quand on met de l'huile il se passera logiquement quelque chose l'huile flottera au-dessus de l'eau si vous prenez de l'eau et que vous mettez du sirop dedans eh bien le sirop se mélangera à l'eau soit le milieu de départ l'eau vous mettez du sirop dedans eh bien eau plus sirop égale eau au sirop et si vous prenez un milieu qui est celui de la mine avec un propriétaire de mine avec des mineurs avec une hiérarchisation de la mine avec une économie de la mine avec une économie des foyers de mineurs avec un nombre d'enfants x par mineur et que là-dedans vous mettez un phénomène qui est l'arrivée d'Étienne Lantier un mécanicien au chômage qui vient travailler dans les mines mais qui a l'habitude du travail en ville à savoir les caisses de secours syndicales à savoir le droit de grève à savoir des conditions de travail particulières avec des rémunérations particulières eh bien votre milieu mineur quand vous allez y mettre ce phénomène eh bien il va se passer logiquement un certain nombre de choses et donc le romancier il place le milieu il place le contexte il est observateur et il fait une expérience il met un phénomène un personnage et ce personnage entraîne eh bien entraîne l'ensemble du roman tout va se passer comme cela se passerait dans la réalité si un ouvrier syndiqué débarquait dans une mine du nord de la France alors c'est dans un roman mais dans la réalité ça se passerait exactement à l'identité c'est presque dit Zola je reprends son texte toujours ici une expérience pour voir comme l'appelle Claude Bernard le romancier parle à recherche d'une vérité et Zola va donc prendre ici un exemple qui est très clair je prendrai comme exemple la figure du baron Hulot dans la cousine bête de Balzac c'est un des romans de Balzac qui se lit encore de nos jours le fait général observé par Balzac est le ravage que le tempérament amoureux d'un homme amène chez lui dans sa famille dans la société dès qu'il a eu choisi son sujet il est parti des faits observés puis il a institué son expérience en soumettant Hulot à une série d'épreuves en le faisant passer par certains milieux pour montrer le fonctionnement du mécanisme de sa passion donc un je montre le baron Hulot baron bourgeois dans sa famille et deux je fais l'expérience il tombe amoureux d'une personne plus jeune que lui résultat que se passe-t-il et bien toute sa société familiale économique son salon son hôtel particulier tout dysfonctionne alors j'ai le milieu j'ai l'élément qui perturbe et j'ai donc l'histoire qui se développe d'un seul coup logiquement parce que tel milieu avec tel événement produit tels effets il est donc évident dit Zola qu'il n'y a pas seulement la observation mais qu'il y a aussi expérimentation puisque Balzac ne s'en tient pas strictement en photographe aux faits recueillis par lui puisqu'il intervient d'une façon directe pour placer son personnage dans des conditions dont il reste le maître le problème est de savoir évidemment ce que telle passion agissant dans tel milieu et dans telle circonstance produira au point de vue de l'individu et de la société et un roman expérimental la cousine bête par exemple est simplement le procès verbal de l'expérience que le romancier répète sous les yeux du public en somme toute l'opération consiste à prendre les faits dans la nature puis à étudier le mécanisme des faits en agissant sur eux par les modifications des circonstances et des milieux sans jamais s'écarter des lois de la nature c'est sûr que quand vous prenez tel produit et que vous mettez scientifiquement tel autre produit dessus et bien vous avez une expérience et puis vous la pouvez la répéter 15 fois 20 fois 30 fois et vous observez ce qui se passe et puis vous décrivez ce qui se passe et vous êtes sûr que quand vous prenez de l'huile et que vous la mélangez avec de l'eau et bien l'eau va flotter l'huile va flotter au-dessus de l'eau mais évidemment quand vous prenez un bourgeois et que vous le ruinez qu'est-ce qui se passe et bien là on peut observer cela dans la nature 5, 10, 15, 20 fois et puis se dire il va vraisemblablement se passer ceci quand vous prenez un mineur et puis qu'il se retrouve au chômage et bien vous pouvez supposer qu'il va faire ceci ou cela l'observer 10, 15, 20 fois et puis être à peu près sûr qu'il va se passer cela donc le roman évidemment comme il travaille non pas sur des produits mais qu'il travaille sur de l'humain il est beaucoup moins stable scientifiquement mais en tout cas ce que définit la Zola ces deux dimensions qui seront centrales dans toute la science humaine du 20ème siècle c'est finalement la sociologie et la psychologie le roman il est psychologue le romancier il est psychologue et il est sociologue le romancier il observe le milieu donc il analyse les forces qui régissent le milieu et puis après il est psychologue c'est-à-dire qu'il va supposer que s'il y a un dysfonctionnement à ce moment-là et bien ça va entraîner chez l'homme chez l'humain et dans son milieu un certain nombre d'actions ou de pensées conditionnées par cet événement qui a lieu dans ce milieu voilà pourquoi Zola termine son texte en disant au bout il y a la connaissance de l'homme la connaissance scientifique dans son action individuelle et sociale sans doute nous sommes loin ici des certitudes de la chimie et même de la physiologie l'étude donc de la physique de la corporalité nous ne connaissons point encore les réactifs les produits chimiques qui décomposent les passions et qui permettent de les analyser souvent dans cette étude je rappellerai aussi que le roman expérimental est plus jeune que la médecine expérimentale laquelle pourtant est à peine née en tout cas Zola finit en disant j'entends simplement exploser clairement une méthode et donc les rougons-macars qu'est-ce que c'est et bien c'est 20 romans dans lesquels on prend une même famille avec des membres différents et les 20 membres des rougons-macars un peu plus enfin les 20 personnages principaux vont se trouver dans des milieux différents et se trouvant dans ces milieux différents et bien cela va permettre de montrer que les individus réagissent en fonction des milieux différents de manière soit semblable soit différente en tout cas ça va permettre de faire une sorte de vision en coupe de la société donc les rougons-macars c'est un vaste projet d'analyse sociale il y a certains membres de la famille qui travaillent dans le milieu des théâtres c'est Nana par exemple dans le roman du même nom un qui travaille dans le milieu des chemins de fer c'est dans la baille humaine une qui est lavandière qui lave le linge c'est dans la saumoire gervaise il y en a un qui va se retrouver dans le milieu des mineurs c'est Etienne Lantier c'est dans Germinal un va être artiste c'est l'oeuvre un au bout du compte le docteur Pascal dans le dernier roman le docteur Pascal et bien recueillera toutes ces témoignages tous ces témoignages de vie pour en faire un bilan global il y a une idée centrale dans l'oeuvre de Zola c'est de montrer des milieux sociaux différents et ces milieux sociaux différents peuplés par des individus d'une même famille vont permettre de dresser un portrait de la société du 19ème siècle c'est le bilan qu'est-ce qui ne va pas et bien regardons ces gens vivre regardons-les exister regardons-les ce qui dans ces différents milieux sont les les règles sociales les règles scientifiques les règles qui régissent l'action des hommes donc ça c'est un axe central de l'oeuvre de Zola et puis il y a deux autres axes très centraux qui sont la relation à la science la science comme transformatrice par la mécanique du quotidien des hommes et une théorie purement particulière à l'oeuvre de Zola romancier mais qu'il partage avec beaucoup d'autres auteurs comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos qui est la notion de race il y a des races qui s'expriment et qui transcendent qui traversent la totalité des milieux donc premier point il y a une théorie de Zola qui est de montrer le fonctionnement et plutôt les dysfonctionnements de tous les milieux sociaux avec les règles qui les régissent de la société française du 19ème siècle deuxième axe l'axe plus scientifique et mécanique nous sommes dans un 19ème siècle qui est régi par un machinisme outrancier c'est-à-dire que la totalité de notre société est en train de se mécaniser d'être régi par cette science qui produit des outils qui eux-mêmes produisent des outils tel que Henri Bergson le disait au début du 20ème siècle et tel que beaucoup d'autres auteurs l'ont donc constaté Jules Verne par exemple mais bien d'autres en effet avec Zola nous avons introduction dans le roman de la machine comme étant un élément structurant de la société alors il faut se rappeler que le 19ème siècle a eu quelques grands philosophes des sciences en particulier Auguste Comte Auguste Comte dans les années 1830-1840 constate que la société de son temps c'est-à-dire ce 19ème siècle qui est en train d'entrer dans l'ère industrielle la Grande-Bretagne a déjà depuis quelques décennies inauguré le principe du monde moderne économique productiviste en tout cas ce 19ème siècle il a découvert au moyen de la vapeur une force de travail que l'on a associée à la force du travail de l'animal par excellence qui travaille c'est-à-dire le cheval chevaux vapeur les voitures encore actuellement ont des chevaux c'est la persistance dans l'imaginaire de cette idée du travail toujours est-il donc que la capacité des hommes à créer des objets et des objets des outils qui eux-mêmes servent à créer est une donnée qui transforme très profondément le monde de la production l'exemple le plus simple qu'on peut trouver c'est le métier à tisser alors qu'auparavant un individu tisse une pièce de tissu avec un métier à tisser maintenant nous avons des métiers à tisser qui sont mues qui sont actionnés par des forces mécaniques telles que l'énergie de la vapeur on a tout un ensemble de perfectionnements dans les outils de production qui font que l'homme certes est nécessaire à la production mais que son travail est très différent dans tous les domaines techniques nous avons progression nous avons si on creusait d'ailleurs un petit peu le moteur de cette transformation il y a des progrès initiaux dans la forge alors que nous avions partout des microstructures de fabrication du métal combien de villages en France en Franche-Comté en particulier s'appellent ou dans le nord de la France s'appellent forge quelque chose loulant les forges par exemple ça veut dire qu'à cet endroit-là il y avait qui affleurait au niveau du sol ou plus profondément il y avait du minerai que ce minerai était récupéré que ce minerai était transformé par un forgeron mais aussi par un fourneau on fait chauffer le minerai en vue de faire couler le métal et que nous avons un très grand progrès à la fin du XVIIIe siècle qui arrivera à ce qu'on appelle par la suite les hauts fourneaux à savoir qu'on comprend qu'en augmentant très fortement la température et surtout en ayant des moyens d'augmenter très fortement la température on a un minerai d'autant plus résistant on a un métal d'autant plus résistant et en plus grande quantité nous avons l'essor de la production de tout ce qui relève du métal pour simplifier et donc avec ce métal les possibilités de construction de machines sont démultipliées pour donner un exemple très très simple sur un endroit qui a priori est inattendu c'est parce que on obtient des poutres de métal très solides et relativement légères au bout du compte par rapport à ce que peut être la pierre qu'on pourra dans les années 1850-60 aux Etats-Unis construire des gratte-ciels c'est parce que si on n'avait que de la pierre et qu'on construit en hauteur l'édifice est de plus en plus lourd si au contraire on élimine la pierre et que la structure est en métal donc il faut des poutres de ce matériau on pourra construire en hauteur des maisons des immeubles par la suite des gratte-ciels donc le XIXe siècle qui est un siècle de réflexion sur les sciences de production de théorie sur les sciences qui est surtout un siècle au cours duquel on a inventé des machines de toutes sortes des machines qui ont profondément amélioré les systèmes productifs ont produit en plus grosse quantité et ont produit des choses nouvelles conséquence de quoi dans le monde du travail il y a des transformations aussi qui découlent de cela on a la constitution dans les villes d'un peuple d'ouvriers et ce peuple d'ouvriers il n'est plus cassé en petite fabrique mais il peut se retrouver employé par une grosse entreprise qui de ce fait n'a pas 10 employés mais 100 mais 200 on a donc un patron qui gère une masse salariale très importante de cela on voit par exemple des traces dans un roman comme Germinal de Zola en effet il s'agit d'une histoire de grève les mineurs se mettent en grève mais au bout du compte il y a trois types de mines il y a la mine qui est possédée par un seul propriétaire et ce propriétaire est extrêmement embêté par la grève des mineurs parce qu'il leur dit tout simplement vous comprenez bien que si vous arrêtez de travailler nous n'avons plus de charbon si nous n'avons plus de charbon je ne peux plus rien vendre si je ne vends plus rien je suis ruiné mais je ne vous paye plus et donc le patron qui possède une seule mine comme source de revenus il est plutôt enclin à tracter avec ses ouvriers pour qu'ils reprennent le travail mais parallèlement nous avons aussi un multi-propriétaire on a en quelque sorte le patron d'un trust ou d'une entreprise très vaste qui possède des mines un peu partout et lui il constate une mine une grève dans une de ses mines sa seule préoccupation c'est que ça ne s'étende pas ailleurs donc il se dit je vire tous les employés je vais chercher en Belgique d'autres employés qui remplacent ceux que je viens de virer les autres mines continuent à fonctionner elles fonctionnent d'ailleurs d'autant mieux qu'elles ont compris que je suis puissant et donc que je peux les virer les choses vont s'arranger et puis il y a un troisième modèle qui est une mine en quelque sorte anonyme qui appartient à un consortium international alors le consortium international lui il est il a un gérant il a quelqu'un localement mais qui n'a pas plus de pouvoir que les autres et donc c'est le principe de celui qui possède plusieurs mines mais en plus avec des actionnaires anonymes donc Zola constate bien que le monde est en train de se transformer et que le moteur de cette transformation qui est une transformation sociale qui est une transformation qui crée des catégories sociales alors que nous avions des agriculteurs et bien maintenant nous avons des ouvriers ils étaient dans la campagne ils sont dans les villes ils ont des métiers techniques ils ont des spécialités ils sont une famille il faut bien gérer l'émergence de ces nouvelles catégories sociales de gens qualifiés moyennement qualifiés très qualifiés dans des domaines très précis nous avons un peuple ouvrier qui circule dans les villes et qui est de fait une masse dangereuse dangereuse parce que cette masse qui a le nombre pour elle elle n'a pas la puissance économique donc il faut essayer de tasser tasser au maximum la puissance politique qu'elle pourrait avoir et puis la contestation qu'elle pourrait manifester finalement tous les auteurs dont je parle depuis le début de ce cycle de conférences sont des auteurs qui s'interrogent sur cette masse dangereuse qui devient une masse critique lorsque le feu est mis aux poudres comment faire pour que cette masse ne devienne pas dangereuse comment faire pour qu'il n'y ait pas de violence qui s'insère dans ces relations-là alors il suffit de se promener dans n'importe quelle ville de n'importe quelle région française pour voir encore les vestiges de cette industrie du 19e siècle on a partout des restes d'usines des restes de fabriques avec à côté un château patronal une énorme demeure et puis à côté à côté des maisons dites ouvrières les patrons ont bien compris que pour éviter le temps de trajet de leurs ouvriers de chez eux jusqu'à la fabrique pour éviter aussi la dispersion des ouvriers l'idéal ce serait de les concentrer on a fabriqué les premiers modèles d'ailleurs c'est plutôt dans l'est de la France Mulhouse par exemple on a fabriqué des cités ouvrières des cités qui concentraient les ouvriers qui leur donnaient une petite maison avec un terrain qui leur permettait de développer un semblant d'agriculture vivrière on avait trois poules et puis un peu de terrain pour fabriquer un complément alimentaire et puis on allait travailler dans les usines d'à côté des cités ouvrières qui ont des rues différentes les contre-maîtres sont dans telle rue les ouvriers spécialisés dans telle autre ces ouvriers ont encore en elles-mêmes une structuration sociale particulière mais en tout cas le 19e siècle c'est le siècle des mutations du travail ce qui fait que c'est un siècle très intéressant à étudier pour nous puisque nous sommes au 21e siècle dans un siècle dans des siècles qui sont eux aussi des siècles de mutations très rapides du travail toujours est-il donc que Zola constate lui aussi que la société elle est éclatée entre son roman Au bonheur des dames qui décrit la création des grands magasins ce qui donnera les grandes surfaces que nous connaissons actuellement et son roman Germinal qui va nous décrire la vie de la mine dans le nord de la France ou un roman qui comme l'œuvre va nous présenter les milieux artistiques et la pauvreté des artistes au 19e siècle il n'y a pas le même milieu ou on pourrait prendre encore Nana qui va nous décrire la prostitution dans le monde du spectacle il y a des milieux différents mais en tout cas l'optique elle est je le répète psychologique et sociologique on dirait actuellement sociologique on va présenter l'état du monde et pour Zola cet état du monde il est dysfonctionnant il est dysfonctionnant parce que cette mécanique dont je parle parce que ce système qui s'organise du capitalisme qui s'appuie sur la technique pour produire plus produire davantage limiter le poids de l'humain ce système capitaliste il fait l'impasse sur l'individu et sur l'humain et puis aussi nous sommes sous un régime politique qui est tout à fait détesté par Zola qui est le second empire Napoléon III est un homme qui gouverne par la force Zola est un républicain c'est un démocrate donc il déteste Napoléon III et souvent la faute est renvoyée sur celui qui dirige de manière absolue la totalité de l'État si nous sommes dans le monde des affairistes de la finance de l'argent c'est bien parce qu'à la tête il y a un individu de peu de qualité qui est Napoléon III en tout cas dans cette présentation de la société c'était mon axe 1 un peu sociologique comment fonctionne le milieu avec cet événement déclencheur qu'est l'arrivée du personnage ce principe un petit peu scientifique qui consiste à présenter une observation et puis d'un seul coup une expérience de la part de l'auteur que se passe-t-il si un ouvrier syndiqué arrive dans une mine du nord de la France et bien à cela s'ajoute une seconde couche qui est que le monde de Zola il dysfonctionne décrit par Zola il dysfonctionne aussi à cause de cette omniprésence de la machine qui renvoie l'homme non pas en tant que l'acteur de la production le maître de l'outil qu'il fabrique mais finalement l'homme est en quelque sorte l'outil de la machine la machine elle fonctionne parce qu'elle a un homme qu'elle asservie qu'elle esclavagise disons pour trouver un mot un peu banane et ces machines la présentation de ces machines est toujours un moment très important dans l'oeuvre de Zola alors je vous propose un petit sans évidemment être exhaustif je vous en propose un certain nombre et ce qui m'intéresse dans les descriptions que je vais vous lire là c'est ce principe de Zola qui est de montrer que en fait la machine elle bouffe l'homme elle dévore l'homme elle avale l'homme elle détruit l'homme elle absorbe l'homme mais on est dans un principe où moi humain j'ai créé quelque chose et je suis maître de ce quelque chose j'ai créé un tournevis avec le tournevis je visse je visse je visse je visse et donc moi humain j'ai utilisé mon intelligence pour fabriquer un outil et je me sers de mon outil mais avec Zola c'est pas ça du tout c'est moi humain j'ai créé un outil et cet outil me détruit ce en quoi Zola d'ailleurs reprend en quelque sorte la thématique d'un des grands romans du fantastique du début du 19ème siècle 1818 qui est Frankenstein de Marie Chélet le jeune Frankenstein un jeune physicien chimiste en assemblant des morceaux de cadavres et en faisant des manipulations dont on sait pas grand chose peut-être des manipulations électriques donne vie à ce cadavre et au bout du compte ce cadavre finira par le détruire donc avec Zola on a déjà ce qui finalement sera un des grands thèmes de la science-fiction c'est que nous créons des machines qui nous tuent c'est Matrix Matrix en quelque sorte on a créé une machine puis à un moment donné la machine s'est débarrassée de nous mais c'est 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick on envoie une fusée dans l'espace mais il y a un ordinateur qu'on a fabriqué et cet ordinateur interprète mal les ordres et il élimine tout l'équipage ça on est déjà dans des pensées alors bien sûr pas de conquête spatiale chez Zola mais qui sont de ce type là la machine n'est plus à sa place de machine c'est elle qui gouverne désormais l'homme alors je vais vous lire un premier extrait d'un roman qui s'appelle l'assommoir l'assommoir c'est le nom d'un cabaret dans lequel il y a un alambic qui fabrique donc de l'alcool et tous les alcooliques tous les ouvriers qui viennent dans cet assommoir et bien ils sont en sidération en admiration devant cet alambic un point un point simple c'est qu'il voudrait se fondre dans la machine il voudrait que la machine et eux soient soudés en gros la machine est tellement présente qu'elle deviendrait une part de l'homme elle-même si on la laissait faire alors lecture coupeau qui approuvait vivement ses souhaits les souhaits de Gervaise l'héroïne était déjà debout s'inquiétait de l'heure mais ils ne sortirent pas tout de suite elle eut la curiosité d'aller regarder au fond derrière la barrière de chêne le grand alambic de cuivre rouge qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite cour et le zingueur l'ouvrier zingueur c'est l'histoire de Gervaise qui a épousé un ouvrier zingueur c'est-à-dire Gervaise elle est blanchisseuse il refait les toits les toits en zingue c'est les les chénaux qui sont en zingue et donc le zingueur qui l'avait suivi lui expliqua comment ça marchait indiquant du doigt les différentes pièces de l'appareil montrant l'énorme cornu d'où tombait un filet lapide d'alcool l'alambic avec ses récipients de forme étrange ses enroulements sans fin de tuyau gardait une mine sombre vous voyez que là il y a une personnification de l'alambic l'alambic a une tête il a une mine sombre c'est devenu une créature mystérieuse et dangereuse pas une fumée de s'échapper à peine entendait-on un souffle intérieur un ronflement souterrain c'était comme une bosogne de nuit faite en plein jour par un travailleur morne puissant et muet cependant mes bottes accompagnées de ses deux camarades étaient venus s'accouder sur la barrière en attendant qu'un coin du comptoir fut libre il avait un rire de poulies mal graissées hochant la tête les yeux attendris fixés sur la machine à saouler tonnerre de Dieu elle était bien gentille il y avait dans ce gros bedon de cuivre de quoi se tenir le gosier au frais pendant huit jours lui aurait voulu qu'on lui soudât le bout du serpentin entre les dents pour sentir le vitriol encore chaud l'amplir lui descendre jusqu'au talon toujours toujours comme un petit ruisseau d'âme il ne se serait plus dérangé ça aurait joliment remplacé les dés à coudre de ce roussin de père colombe père colombe le propriétaire de la saumoire il donne des petits verres à boire donc lui il serait fusionné avec la machine et donc il serait lui-même parti de l'alcool qui est produit par la machine et les camarades ricanaient disant que cet animal de mes bottes avait un fichu grelot tout de même l'alambic sourdement sans une flamme sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres continuer laisser couler la sueur d'alcool pareille à une source lente et entêtée qui à la longue devait envahir la salle se répandre sur les boulevards extérieurs inonder le trou immense de Paris alors Gervaise prise d'un frisson recula elle tâchait de sourire en murmurant c'est bête ça me fait froid cette machine et la boisson me fait froid oui Gervaise dans le début du roman et bien elle n'est pas attirée du tout par l'alcool elle finira alcoolique complètement mais pour l'instant encore pas mais la machine elle prend la place centrale dans la vie de l'homme et à ce point central qu'elle souhaite que l'homme souhaiterait finalement fusionner avec elle toujours dans la saumoire on a un deuxième exemple de cela c'est je l'ai dit Gervaise est blanchisseuse mais au lieu de laver à la fontaine son linge et bien il y a un lavoir mais qu'est-ce que c'est qu'un lavoir au 19ème siècle ? c'est pas le lavoir de nos villages avec un arrivée d'eau une sortie d'eau avec une margelle en pierre dans lequel on tape son linge et on le passe au savon non c'est un appareil monstrueux et cet appareil monstrueux il digère lentement les lavandières le lavoir où elle allait était situé vers le milieu de la rue à l'endroit où le pavé commençait à monter au-dessus d'un bâtiment plat trois énormes réservoirs d'eau des cylindres de zinc fortement boulonnés mettaient leur rondeur rondeur grise tandis que derrière s'élevait le séchoir un deuxième étage très haut clos de tous les côtés par des persiennes à lames minces au travers desquelles passait le grand air et qui laissaient voir des pièces de linge séchant sur des fils de laiton à droite des réservoirs le tuyau étroit de la machine à vapeur soufflait c'est un appareil à vapeur d'une haleine rude irrégulière des jets de fumée blanche Gervaise sans retrousser ses jupes en femme habituée aux flaques s'engagea sous la porte encombrée de jardot de Javel elle connaissait déjà la maîtresse du lavoir une petite femme délicate aux yeux malades assise dans un cabinet vitré avec des registres devant elle des pains de savon sur des étagères des boules de bleu dans des bocaux des livres de bicarbonate de soude en paquet et en passant elle lui réclama son bâtoir et sa brosse qu'elle lui avait donnée à garder lors de son dernier savonnage puis après avoir pris son numéro elle entra on entre en enfer là et on entre armé de quoi et bien de soude de bicarbonate de savon de tout mélangé à une vapeur extrêmement agressive c'était un immense hangar à fond plat à poutre apparente monté sur des piliers de fonte fermé par de larges fenêtres claires un plein jour blafard passait librement dans la buée chaude suspendue comme un brouillard laiteux des fumées montaient de certains coins s'étalant noyant les fonds d'un voile bleuâtre il pleuvait une humidité lourde chargée d'une odeur savonneuse une odeur fade moite continue et par moments des souffles plus forts d'eau de javel dominait le long des batteries aux deux côtés de l'allée centrale il y avait des fils de femmes les bras mus jusqu'aux épaules le cou nu les joues raccourcis montrant des bas de couleur et de gros souliers lacés elles tapaient furieusement riaient se renversaient pour crier à un mot dans le vacarme se penchaient au fond de leur baquet ordurière brutale déguingandée trempée comme par une averse les chairs rougies et fumantes autour d'elles coulait un grand ruissellement les seaux d'eau chaude promenées et vidées d'un trait les robinets d'eau froide ouverts pissant de haut les éclaboussements des battoirs les égoutures de linge rincée les mares où elles pataugeaient s'en allant par petits ruisseaux sous les dalles en pente et au milieu des cris des coups cadencés du bruit murmurant de pluie de cette clameur d'orage s'étouffant sous le plafond mouillé la machine à vapeur à droite toute blanche d'une rosée fine haletait et ronflait sans relâche avec la trépidation dansante de son volant qui semblait régler l'énormité du tapage en plein milieu il y a ce monstre qui est la machine à vapeur qui leur envoie de quoi perdre la peau la peau est rougie la peau est brûlée la peau part en lambeaux et dans cette ambiance les individus sont surchauffés évidemment se battent s'insultent nous avons eu des scènes de bagarre la machine n'est plus un outil la machine est en elle-même le milieu dans lequel fermente l'individu mais ce n'est pas du tout une exception tout Zola beaucoup de Zola est là-dedans dans la bête humaine la bête humaine c'est une locomotive la bête humaine finit par dérailler la lison et et bien elle se retrouve dans un champ à avoir semé la mort en éventrant le bétail qui est en face la lison renversée sur les reins le ventre ouvert perdait sa vapeur par les robinets arrachés les tuyaux crevés en des souffles qui grondaient pareil à des râles furieux de géantes une baleine blanche une baleine blanche en sortait inépuisable roulant d'épais tourbillons au ras du sol pendant que du foyer les braises tombaient rouge comme le sang même de ses entrailles ajoutaient leur fumée noire la cheminée comme la violence du choc était entrée en terre à l'endroit où il avait porté le châssis s'était rompu fauchant les deux longerons et les roues en l'air semblables à une cavale monstrueuse décousue par quelques formidables coups de corne l'alison montrait ses bielles tordues ses cylindres cassés ses tiroirs et leur excentrie écrasé toute une affreuse plaie baillant en plein air par où l'âme continuait de sortir avec un fracas d'enragé et désespoir justement près d'elle le cheval qui n'était pas mort gisait lui aussi les deux pieds de cheval emportés perdant également ses entrailles par une déchirure à son ventre à sa tête droite raidie dans un spasme d'atroces douleurs on le voyait râler d'un munissement terrible dont rien n'arrivait à l'oreille au milieu du tonnerre de la machine agonisante il y a un être vivant le cheval qui est en train de mourir mais le vrai être vivant qui est en train de mourir c'est la locautie et puis on trouve encore ça et ce sera mon dernier exemple tiré de Zola dans Germinal je vous renvoie à mon cours sur qu'est-ce qu'un mythe dans qu'est-ce qu'un mythe je lis un texte un peu long Étienne arrive dans une mine et cette mine a un ascenseur central qui fait descendre le bois pour étayer les galeries remonter le charbon descendre les mineurs remonter les mineurs et dans l'appréhension qu'il a de ce qu'est cet ascenseur et bien c'est le minotaure de l'antiquité au fond d'un labyrinthe dans des couloirs noirs exigus sans que l'on sache exactement où on est et bien vit une machine à vapeur qui actionne cet ascenseur et qui dévore les individus à chaque départ quand la machine se remettait en branle les bobines les deux immenses roues de cinq mètres de rayon au moyeu desquelles les deux câbles d'acier s'enroulaient se déroulaient en sens contraire tournaient d'une telle vitesse qu'elles n'étaient plus qu'une poussière grise une charpente de fer pareil à la haute charpente d'un clocher portait les molettes c'était un glissement d'oiseau sans un bruit sans un heure la fuite rapide le continuel va-et-vient d'un fil de poids énorme qui pouvait enlever jusqu'à douze mille kilogrammes avec une vitesse de dix mètres à la seconde ils ne comprenaient bien qu'une chose le puits avalait des hommes par bouchées de vingt et de trente et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer dès quatre heures la descente des ouvriers commençait ils arrivaient de la baraque pieds nits la lampe à la main attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant sans un bruit d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes la cage de fer montait du noir se calait sur les verrous avec ses quatre étages contenant chacun deux berlines pleines de charbon des moulineurs aux différents paliers sortaient les berlines les remplaçaient par d'autres vides ou chargées à l'avance du bois de taille et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers cinq par cinq jusqu'à quarante d'un coup lorsqu'ils tenaient toutes les cases un ordre partait du porte-voix un beuglement sourd et indistinct pendant qu'on tirait quatre fois la corde du signal d'en bas sonnant à la viande pour prévenir de ce chargement de chair humaine puis après un léger sursaut la cage plongée silencieuse tombait comme une pierre ne laissant derrière elle que la fuite vibrante du câble et le puits lui-même s'appelle le voreux dévoré dévoreur on a une autre phrase cela s'emplissait s'emplissait encore et les ténèbres restaient mortes la cage montait du vide dans le même silence vorace la machine elle détruit l'humanité c'est un principe d'ailleurs que l'on retrouve de manière assez commune chez les auteurs dits naturalistes les naturalistes qui prétendent étudier la société comme les vrais naturalistes alors qu'est-ce que c'est qu'un naturaliste ? je vous rappelle qu'un naturaliste du 19ème siècle c'est quelqu'un qui ordonne qui classe qui analyse les éléments de la nature un naturaliste il vous prendra les papillons il vous aura vous les épinglera les uns à côté des autres les papillons il les nommera avec leur nom latin leur nom vulgaire il classera toutes ces petites choses-là les naturalistes en littérature ils veulent faire pareil Zola l'expliquait ils prennent un milieu ils l'analysent ils le décrivent ils introduisent un phénomène pour le faire fonctionner chez d'autres naturalistes on retrouve à peu près la même chose le fonctionnement d'un hôpital par exemple avec les frères Goncourt où on a une sorte de machine très curieuse à rebours de Carl Joris Huismans Huismans nous décrit une sorte d'orgue qui sert donc de l'alcool et qui sert à fabriquer une intensité de sentiments dans la bouche de celui qu'il essaye c'est pas la saumoire à laquelle on se greffe et puis qu'il vous donne de l'alcool en continu là c'est au contraire des alcools différents qui servent à élargir l'essence de celui qui boit petite citation comme ça il s'enfut dans la salle à manger où pratiquée dans l'une des cloisons une armoire contenait une série de petites tonnes rangées côte à côte sur de minuscules chantiers de bois de centales percés de robinets d'argent au bas-ventre il appelait cette réunion de barils à liqueur son orgue à bouche une tige pouvait rejoindre tous les robinets les asservir à un mouvement unique de sorte qu'une fois l'appareil en place il suffisait de toucher un bouton dissimulé dans la boiserie pour que toutes les cannelles tournées en même temps remplissent de liqueur les imperceptibles gobelets placés en dessous et puis donc il y a différents alcools qui vont se mélanger l'orgue se trouvait alors ouvert les tiroirs étiquetés flûte corps voix céleste étaient tirés prêts à la manœuvre ils buvaient une goutte ici là se jouaient des symphonies intérieures arrivaient à se procurer dans le gosier des sensations analogues à celles que la musique verse à l'oreille chaque liqueur correspondait selon lui comme goût au son d'un instrument le curasso sec par exemple à la clarinette dont le chant est égrelé et velouté le cumel au haut bois dont le timbre sonore nazine la menthe et l'anisette à la flûte tout à la fois sucrée et poivrée puolante et douce tandis que pour compléter l'orchestre le kirsch sonne furieusement de la trompette le gin et le whisky emportent le palais avec leur strident éclat de pistons et de trombones l'eau de vie de marre fulmine avec les assourdissants vacarmes des tubas pendant que roulent les coups de tenaire et de cymbales de la caisse frappée à tour de bras dans la peau de la bouche par les raquis de pio et les mastiques bon alors il se joue des quatuors il se joue des opéras en quelque sorte d'alcool dans la bouche tout ça pour dire quoi et bien pour dire que chez Zola il y a donc un premier axe qui est la question de la présentation du milieu social du 19e siècle le 19e siècle est un siècle de tourment parce que le régime politique associé aux modifications très fortes du monde de l'argent a fait en sorte que la société s'est éclatée en tout un ensemble de hiérarchies de catégories et l'objet des naturalistes c'est de montrer le fonctionnement de cette société ça c'est le premier point le fonctionnement de la société et ce fonctionnement de la société il est tel qu'il est parce que deuxième point et bien nous vivons un monde de très grande transformation de très violent écrasement de l'individu par la machine et puis il y a un troisième point chez Zola qui lui est beaucoup plus spécifique à Zola lui-même les autres naturalistes je parlais tout à l'heure de Montpassant je parlais tout à l'heure des frères Lincourt de Humismans finalement les autres naturalistes n'y croient pas du tout à ce troisième point mais Zola y croit dur comme fer et on va voir que dans la troisième dans la partie suivante pardon dans son roman travail et bien c'est encore présent il y a chez Zola une pensée raciale c'est à dire qu'il y a une pensée génétique la génétique c'est ou la race c'est comme la Bible l'entend quand la Bible emploie le mot race elle emploie le mot ligné à la place on pourrait employer le mot famille la race d'Abraham c'est les enfants d'Abraham directement ceux qu'il a lui-même donc il y a une pensée raciale dans ce sens-là chez Zola à savoir que les Rougon-Makar en fait c'est une seule et même famille il y avait à l'origine la tante Did il y avait Makar Makar et Rougon se sont assemblés et ça a donné tous les Rougon-Makar et il y a donc une même lignée et le principe c'est de regarder comment les individus de cette même famille vont vivre les différents milieux sociaux du 19ème siècle mais il y a au-delà il y a quelque chose d'autre il y a une pensée qu'en fait cette lignée-là elle a des caractéristiques génétiques très particulières la tante Did était un peu folle il y a la folie de la tante Did à l'origine et cette folie elle va se transmettre à l'ensemble de la lignée et donc c'est avec Zola certes l'idée que le milieu conditionne l'individu mais c'est aussi une idée que la génétique c'est-à-dire la race des individus leur famille va réapparaître périodiquement plus ou moins fortement dans les différents milieux et cette cinglerie de la tante Did du premier personnage elle va se retrouver très différemment dans la bête humaine nous aurons un assassin nous aurons une prostituée dans Nana nous aurons des alcooliques dans dans la saumoire bref nous aurons tout un ensemble d'individus qui ne sont pas que conditionnés par leur milieu mais qui sont aussi conditionnés par le poids génétique les valeurs les défauts les tares génétiques qui leur sont transmis par leurs ancêtres et cette idée-là va trouver un nouveau débordement va trouver une nouvelle façon de s'exprimer dans ce roman de la fin le dernier roman publié du vivant de Zola le dernier roman qui au bout du compte clôt en quelque sorte sa réflexion qui est travail dans travail nous allons avoir une société avec ses milieux nous allons avoir des races très clairement définies et nous allons avoir une place de la science là encore très clairement présentée et ces trois éléments-là vont non plus être des facteurs aggravants d'une situation mais vont nous amener vers une pensée d'une société meilleure d'une cité idéale d'un projet qui est un projet pour le coup utopique regardons donc comment ce projet se définit et comment il se construit comment Zola arrive à faire cette jonction entre d'un côté la notion de race la notion de progrès la notion de mécanisation la notion de cité idéale alors rappelons-le ce dernier cycle qui met en scène donc la famille froment et qui se compose de quatre éléments qui sont pour Zola les quatre évangiles modernes la fécondité le travail la justice puis donc le dernier il n'aura pas le temps de le réaliser il dit c'est la conclusion naturelle de mon oeuvre après la longue constatation de la réalité le bilan donc très négatif une prolongation dans un domaine plus positif est pour lui une idée qui culmine en quelque sorte son oeuvre voici ce qu'il dit tout cela basé sur la science le rêve que la science autorise je suis content surtout de pouvoir changer ma manière de pouvoir me livrer à tout mon lyrisme et à toute mon imagination je veux montrer dit-il encore toute cette vieille charpente sociale craquant sous la poussée démocratique la question de la réorganisation du travail se posant comme la question mère de la société future pour une juste distribution des richesses ce n'est pas Mélenchon mais il n'empêche que cette question de la réorganisation du travail vous voyez que Zola la pose en 1900 un siècle après on est encore en plein dedans en effet il faut bien voir que pour Zola la notion de travail elle est un peu ambiguë dans la mesure où finalement pour nous ça cumule deux notions que Zola ne distingue pas qui serait d'un côté celle de l'emploi l'emploi il est rémunéré puis d'un autre côté la notion de travail qui serait plutôt perçue comme une activité moi j'ai un emploi qui me rapporte de l'argent et puis parallèlement j'ai toutes sortes de travaux qui sont plutôt bénévoles et puis qui sont plutôt des occupations et chez Zola travail va recouper ces deux notions là mais il va l'exprimer un petit peu différemment il y a tout d'abord le travail qui élève et puis il y a d'un côté le travail qui abaisse et le travail qui abaisse c'est celui du salariat ce serait plutôt l'emploi et son objet en montrant cette société qui craque et puis en appelant à cette redistribution des richesses c'est de montrer qu'il faut abolir le salariat au profit d'un travail libérateur alors il faut aussi avoir en tête que pour ce roman Zola fait donc des études puisqu'il est observateur et c'est à Saint-Étienne qu'il est allé aux Assyries et forges d'Unieux c'est une petite bourgade qui a donc un système industriel et des forges très importantes des Assyries le résultat c'est que c'est un travail très en force qu'il a observé mais en tout cas son objectif il le dit clairement c'est je cite l'abolition du salariat en exaltant le travail qui est citation encore nécessaire et noble de fait ce roman a provoqué l'enthousiasme d'un auteur comme Jean Jaurès par exemple et les disciples de Fourier voient un Zola un grand allié et ils organiseront pour lui le 9 juin 1901 un grand banquet voici ce que dit Jaurès la révolution sociale a enfin trouvé son poète mais finalement Jaurès regrettera quand même un petit point c'est que dans cette oeuvre admirable citation cette oeuvre admirable cette oeuvre avec une grandeur épique qui est comparable à Victor Hugo dira Jaurès comparable à la légende des siècles il regrette cependant que ce dont il s'agit c'est du fait que deux bourgeois qui sont possédants qui sont au bout du compte un peu dégoûtés de leurs privilèges décident de créer une société idéale et Jaurès aurait préféré que ce soit les prolétaires eux-mêmes qui s'organisent pour organiser leur société mais de fait nous avons là un principe qui est le principe fourriériste qui est développé par Zola à savoir que c'est un propriétaire qui décide de créer la cité je vous renvoie à la vidéo sur fourrier il faut bien que quelqu'un investisse dans la fabrication de la société idéale de la ville idéale et c'est ce dont il s'agit finalement dans ce roman c'est la jonction de deux entités un propriétaire un héritier de forge et on a tout un historique de comment un petit forgeron a acquis finalement progressivement un empire et comment il l'a transmis à ses héritiers et puis à un moment donné cet héritier-là pense qu'il faut changer et il s'adjoint un utopiste mais qui a le sens des réalités de l'organisation et tous les deux ce que Jaurès donc appelle les deux bourgeois possédants ont dégoûté de leurs privilèges vont dans cette œuvre de Zola ils vont fabriquer une cité idéale alors la première grande idée c'est celle de la rédemption par le travail cette idée de rédemption par le travail se trouve dans le texte on a parfois évidemment des exploitants des exploiteurs on a des mauvais on a des mauvais possédants des mauvais capitalistes qui sont présentés dans ce texte en particulier une rentière un peu hypochondriaque mais qui pour Zola est le symbole des oisifs et à ceux-là vous s'opposez ceux qui vont donner au travail sa noblesse en affranchissant du salariat et en élevant l'individu par le travail alors il faut se rappeler aussi que nous sommes dans un contexte où on s'interroge beaucoup sur le travail y compris des institutions comme l'église le pape en 1891 dans une encyclique dans un texte d'orientation qui s'appelle Rerum Novarum qui essaie d'envisager le monde nouveau et bien le pape lance finalement une grande question sociale à travers l'église qui donnera lieu à tout un ensemble de travaux et de réflexions sur la place que l'église doit tenir dans le monde du travail alors il y est condamné la pauvreté il y est évidemment condamné la misère mais il y est aussi condamné le socialisme et l'athéisme tout en condamnant aussi le pape condamne les excès du capitalisme et contrairement à ses prédécesseurs le pape appelle à la création de syndicalisme chrétien et donc du catholicisme social rappelons aussi que c'est l'époque où s'impose le droit du travail c'est à dire qu'on conçoit que ce n'est plus le patron qui fait la loi entièrement dans son usine mais que l'état a son mot à dire et puis rappelons que ce travail est quand même en pleine mutation c'est le roman dans lequel travail c'est le roman dans lequel Zola montre pour la première fois l'électricité l'électricité qui va donc permettre en remplaçant la force de motricité vapeur par électricité le développement de machines d'autant plus efficaces il va s'agir donc de montrer dans ce roman comment le travail va être émancipateur pour le peuple et c'est les grandes idées zoliennes qui vont donc s'émerger et la première grande opposition va être l'opposition entre la race et le travail la race c'est la famille c'est le groupe ethnique ça c'est la définition qu'on trouve dans la bible mais ce que va montrer Zola c'est que il y a une malédiction de la race qui est celle du travail et que cette malédiction va être levée quand le travail sera rendu grand beau par la métamorphose produite par cette cité idéale nous avons un rachat de l'humanité par le travail le peuple va pouvoir se réapproprier son destin redevenir maître de son destin en éliminant les scories les défauts de la race par ce travail nouveau rédempteur alors c'est un peu des acrobaties philosophiques c'est un petit peu bizarre d'autant que le personnage qui va être salvateur l'espèce de messie qui sauve tout et bien il arrive de l'extérieur alors toute toute la fin de la vie et toute la production de Zola est obsédée par l'hérédité par la génétique et par la race le dernier roman des Rougons-Macquart en 1893 qui s'appelle le docteur Pascal c'est le dernier descendant des Rougons-Macquart et comme il est médecin et bien il va faire un vaste arbre généalogique dans laquelle il va observer comment les tares familiales se sont exprimées et comment les milieux ont révélé ou pas cet art familial petite citation une joie de savant s'était emparé du docteur devant cette oeuvre de vingt années où se trouvaient appliquées si nettement et si complètement les lois de l'hérédité fixées par lui et puis sa femme lui dit n'est-ce pas beau un pareil ensemble et on peut quand même s'interroger parce que c'est quand même un ramassis de dégénérés de prostitués d'avares de violeurs de bonnes de boursicoteurs d'ivrognes d'assassins enfin c'est quand même une sacrée famille la famille Rougon-Bacar mais c'est les milieux qui ont voulu cela mais c'est aussi leur tard génétique qui ont fait qu'ils sont ainsi quels que soient les milieux il y a donc il y a un déterminisme qui est donné par le sang dans laquelle Zola se complaît d'une certaine façon les autres naturalistes n'y croiront pas cette dimension génétique mais lui y croit la condition ouvrière de ce fait va être en quelque sorte une race qui va être condamnée à être dans des milieux défavorisés et à développer des tares très négatives on verra dans la science-fiction en particulier chez Huxley et chez Wells que d'ailleurs on fabrique des races d'ouvriers en leur donnant des qualités d'ouvriers et non pas des qualités d'hommes complets en quelque sorte mais ça c'est la science-fiction avec Zola nous allons assister au fait que l'alliance de la science et de cette société utopique et fraternelle et bien va permettre de sortir de rompre avec la malédiction de la race ouvrière Zola d'ailleurs est en plein combat celui du combat de l'affaire Dreyfus et de fait il s'est lancé dans la défense du capitaine parce qu'il était innocent bien sûr mais aussi dans le combat contre l'antisémitisme ce combat contre l'antisémitisme il est d'ailleurs un peu tardif chez Zola de la mesure où on trouvait dans les rougons-macars avant l'affaire Dreyfus des commentaires qui étaient les commentaires habituels un petit peu de l'antisémitisme on trouve race maudite on trouve un personnage qui dit c'est ça le juif c'est Sakkar dans l'argent qui disait cela et Sakkar c'était plutôt un personnage positif pour moi ailleurs la maîtresse de Sakkar dit pour moi les juifs ce sont des hommes comme les autres s'ils sont à part c'est qu'on les y a mis donc Zola constatait l'antisémitisme et quand l'affaire Dreyfus émerge et bien il se met radicalement du côté des juifs injustement accusés vous regarderez la vidéo sur Gobineau Gobineau qui est une pensée raciale aussi il est très philosophique il est en faveur du peuple juif donc ce n'est pas une interprétation de la race chez Zola comme on peut trouver à son époque où on distingue finalement deux grandes races qui sont ce qu'on appellerait les français et puis on considère que s'il y a une autre race c'est les juifs qui seraient ici le peuple d'Abraham qui cohabiterait bonifiquement ou maléfiquement avec les français non chez Zola la notion de race elle est véritablement sociale aussi il y a une sorte de race de serviteurs d'esclaves plus exactement qui est la race des travailleurs peu fréquemment Zola emploie le mot espèce pour parler de cela dans la débâcle on a un soldat qui après la bataille de Sedan qui marque donc la fin de l'Empire et décrit citations subissant la crise historique et sociale de la race alors de l'espèce française de l'espèce humaine mais aussi de cette France qui est marquée par une génétique de la soumission pour les travailleurs Zola par exemple dit il devrait être une nature intelligente noyée au fond de la pesanteur de sa race et de sa classe puis quand Zola décrira Félicité autre personnage elle avait des pieds et des mains de marquises et qui semblait ne pas devoir appartenir à la race des travailleurs dont elle descendait et le docteur Pascal le dernier descendant quand il fait son arbre généalogique et bien il constate que les lois de l'hérédité se déclarent dans une race le tronc explique les branches qui explique les feuilles le mot race est donc péjoratif pour Zola mais explicatif il est péjoratif contrairement à ce qu'on pourrait trouver dans l'adjectif racé par exemple voilà un animal très racé où quand on exprime à cette époque là on dit quelqu'un que c'est une fin de race ça veut dire qu'il avait une grande lignée et puis que lui termine mal cette lignée donc race pouvait avoir un aspect positif au 19ème siècle dans certaines expressions Zola lui au contraire associe souvent race à déchéance à gâter à dégénérer à l'adjectif détruite il parlera par exemple dans Travail de dynastie d'ouvriers devenus maîtres d'usines quand il parle d'élévation de la race mais c'est généralement généralement négatif mais explicatif explicatif du monde alors le roman lui-même va nous présenter tout d'abord Blaise Quirgnon qui était un ouvrier qui va s'installer au bord d'un torrent avec des petits outils et puis qui va fabriquer un empire une vingtaine d'ouvriers par la suite et puis il va y avoir enrichissement enrichissement grande fortune jusqu'à d'échéance de cette grande fortune je ne vous résume pas le roman si vous allez sur Wikipédia ou autre vous en aurez un résumé ce qui est important de voir c'est qu'à un moment donné le dernier descendant de la dynastie de possédants va s'allier avec un autre possédant un autre bourgeois pour se lancer dans cette création de société parfaite qui va bien comprendre qu'ils ont autour d'eux des gens qui ne sont pas comme eux à savoir une race d'ouvriers la citation la race avilie par le travail sera sauvée par le travail ils vont essayer de briser chez ces ouvriers l'hérédité maudite citation du salariat du bagne antique où l'ouvrier esclave et torturé est déshonoré on désignera d'ailleurs les ouvriers de manière très très négative on parlera de la veulerie de l'ouvrier qui a le long esclavage dans le sang et qui tremble devant le dieu souverain son patron il y a donc une sorte de mépris mépris pour l'ouvrier qui est maintenu dans un état de soumission ce qu'on retrouvera d'ailleurs à peu près à la même époque chez des auteurs comme Frédéric Nietzsche du côté allemand ou même chez Paul Lafargue dans son essai qui s'appelait Le droit à la paresse Paul Lafargue c'était le gendre de Karl Marx et eh bien il faut il faut essayer de sortir sortir par le travail de ce salariat dégradant alors effectivement les personnages de Zola sont de race ouvrière ou plus exactement ouvrier de race petite citation sur le maître fondeur Morphin toute la noblesse du long travail écrasant de l'humanité était en lui le descendant immédiat de ses ouvriers primitifs dont le lointain atavisme la nature se trouvait en lui silencieux résigné donnant ses muscles sans une plainte ainsi qu'à l'aube des sociétés humaines et celui qui organise cette société qui s'appelle Luc avait pour lui un émerveillement il voyait dans ce héros et dans ses deux enfants l'antique noblesse du travail meurtrier Zola c'est complexe c'est-à-dire qu'il a la malédiction du salariat mais au bout du compte il a une forme de grandeur dans le sacrifice qu'il a dans ce travail il sera au bout du compte il deviendra fou de voir ses enfants surtout ses deux enfants surtout sa fille qui apprendra à lire furieux de les voir quitter ce monde de l'esclavage salarié pour se lancer dans ce rêve fourriériste petite citation et le père dans son entêtement glorieux de n'être qu'un solide ouvrier dont l'effort suffisait à dompter le feu et à conquérir le fer s'emportait douloureusement en trouvant que sa race s'abattardissait par toute cette science savoir lire et toutes ses idées ses idées futiles la volonté de créer une cité idéale c'est donc une race réactionnaire qui s'oppose à l'évolution mais mais bon c'est une race soumise qu'il va falloir élever il y a une autre race qui s'exprime aussi c'est celle de ragu irrécupérable celle-là citation porteur de cette malédiction du travail est restée dans son sang de paresseux de salarié rivé à sa chaîne par son long atavisme d'esclave son habitude d'esclave donc vous voyez que l'ouvrier est vu comme étant une catégorie en soi qui ne pourra pas se sortir tout seul de sa situation et qui ne voudra pas s'en sortir tellement son habitude de l'esclavage est ancien les deux hommes d'ailleurs ragu et morfin se rejoindront en quelque sorte dans la mesure où ils disparaîtront tous les deux l'un dans le feu dans la forge et l'autre dans les ténèbres toutes les deux disparaîtront pour que puisse naître la cité idéale rappelons d'ailleurs que chez Zola il y a une sorte de simplicité qui est de montrer les animaux les humains comme étant animalisés si je prends par exemple la saumoire dont j'ai déjà parlé tout à l'heure dans la saumoire où Gervaise est une ouvrière qui par son travail va s'élever socialement puis après à cause de son alcoolisme va déchoir il y a une scène de banquet où elle invite tout son immeuble à manger et ils sont tous vus comme des animaux leur nom de famille il y a le rat il y a gouget l'un se fera appeler bexalé ce sera son surnom l'un sera pied de céleri l'un c'est son surnom un autre aura pour nom poisson et un autre putois dans la fortune des rougons un groupe de bohémiens est dite troupe d'hommes fauves Zola d'ailleurs dans travail parlant de Ragu qui violera la rentière hippocondériac dont je parle tout à l'heure le décrit en rute donc un animal la rentière effectivement veut empêcher Luc de construire sa cité idéale donc elle demande à Ragu que l'on a vu donc avec tout son enfermement dans l'esclave travailleur dû à sa race elle va essayer de l'envoyer combattre Luc mais lui ça ne marchera pas la scène sera décrite comme la femelle qu'un mâle éventre au fond d'un bois la scène de viol donc ils sont animalisés ces personnages c'est une humanité de bêtes mais on va essayer de les faire vivre désormais dans ce que Zola appelle une ruche et la conséquence c'est que citation la race sera renouvelée et enfin heureuse il y a dans ce roman donc une une race qu'on va élever en changeant ses conditions de travail on va briser l'hérédité du travailleur et il y a aussi un changement de ton chez Zola parce que ce n'est plus l'appel à la révolution germinale se terminait par l'écrasement par l'armée des mineurs en grève Maheu est tué d'un coup de fusil sa femme est obligée de retourner dans la mine avec ses enfants de moins de 10 ans qui coupent le bois pour étayer les galeries bon voilà les travailleurs ont été écrasés et ont perdu mais le roman se terminait par une vision du futur qui était la révolte qui était la révolution on parle dans le dernier chapitre d'armée noire vengeresse dont la germination allait faire bientôt éclater la terre donc il y avait cette perspective qui était celle de la révolte violente petite petit petit texte pour illustrer cela c'est les trois dernières pages de Germinal Étienne prit à gauche le chemin de Joiselle il se rappela il avait empêché la bande de se ruer sur Gaston-Marie bon c'est l'épisode antérieur au loin dans le soleil clair il voyait les beffrois de plusieurs fosses mirou sur la droite madeleine et crève-cœur côte à côte le travail grondait partout les coups de rivelaine qu'il croyait saisir au fond de la terre tapaient maintenant d'un bout de la plaine à l'autre un coup et un coup encore et des coups toujours sous les champs les routes les villages qui riaient à la lumière tout l'obscur travail du bagne souterrain si écrasé par la masse énorme des roches qu'il fallait le savoir là-dessous pour en distinguer le grand soupir douloureux et il songeait à présent que la violence peut-être ne hâtait pas les choses des câbles coupés des rails arrachés des lampes cassées quel inutile besogne cela valait bien la peine de galoper à 3000 en une bande dévastatrice bon alors peut-être que la grève violente ne sert à rien pourquoi ? parce que vaguement il devinait que la légalité un jour pouvait être plus terrible sa raison mûrissait il avait jeté la gourme de ses rancunes oui la maheude le disait bien avec son bon sens ce serait le grand coup sans régimenter tranquillement se connaître se réunir en syndicat lorsque les lois le permettraient puis le matin où l'on se sentirait les coudes où l'on se trouverait des millions de travailleurs en face de quelques milliers de fainéants prendre le pouvoir être les maîtres alors quel réveil de vérité et de justice le dieu repu et accroupi en crèverait sur l'heure l'idole monstrueuse cachée au fond de son tabernacle dans cet inconnu lointain où les misérables la nourrissaient de leur chair sans l'avoir jamais vue mais Etienne quittant le chemin donc alors un jour peut-être on pourrait prendre le pouvoir parce qu'on s'unirait tous et là le capitalisme en crèverait avec les profiteurs mais Etienne quittant le chemin de Vendame débouchait sur le pavé à droite il apercevait Montsou qui déballait et se perdait en face il avait les décombres du voreux le trou maudit que trois pompes épuisaient sans relâche la mine s'est effondrée puis c'étaient les autres fosses à l'horizon la victoire saint Thomas feu tricantel tandis que vers le nord les tours élevées des hauts fourneaux et les batteries des fours à coque fumaient dans l'air transparent du matin et sous ses pieds les coups profonds les coups obstinés des rivulèmes continuaient les camarades étaient tous là ils les entendaient le suivre à chaque enjambé n'était-ce pas la maheude sous cette pièce de betterave les chines cassées dont le souffle montait si rauque accompagné par le ronflement du ventilateur à gauche à droite plus loin ils croyaient en reconnaître d'autres sous les blés les haies vives les jeunes arbres maintenant en plein ciel le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire échauffant la terre qui enfantait du flanc nourricier jaillissait la vie les bourgeons crevaient en feuilles vertes les chants tressaillaient de la poussée des herbes de toutes parts des graines se gonflaient s'allongeaient s'allongeaient gerçaient la plaine travailler d'un besoin de chaleur et de lumière un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes le bruit des germes s'épandait en un grand baiser encore encore de plus en plus distinctement comme s'ils se fussent rapprochés du sol les camarades tapaient aux rayons enflammés de l'astre par cette matinée de jeunesse c'était de cette rumeur que la campagne était grosse des hommes poussés d'une armée noire vengeresse qui germait lentement dans les sillons grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre c'est les derniers mots du roman donc il y a un Zola qui constate bien qu'il y a un moment où peut-être que l'union de tous les prolétaires fera éclater le capitalisme et puis que cette armée vengeresse est sera un jour prête à éclore avec Travail qui est donc son dernier roman il y a un retour en arrière Zola en quelque sorte rejette cette idée de révolte cette idée de prise de pouvoir violent pour au contraire proposer une option plus fouriériste c'est-à-dire de transformation de la société qui amènera des cités parfaites et idéales alors dans quel contexte est-ce qu'il a changé un peu d'avis et bien il faut se rappeler qu'il a été condamné dans l'affaire Dreyfus donc il a pris la fuite il s'est rendu en Angleterre à Londres d'ailleurs quand il arrivait dans les hôtels de Londres pour ne pas signer Émile Zola il s'est fait enregistrer sous le nom du docteur Pascal son personnage qui dresse l'arbre génétique de la race Rougon Macar pendant cet exil forcé et bien il s'est fait envoyer des livres et il a lu en particulier les auteurs utopistes et voici ce qu'il dit le plus cruel sacrifice qu'on eût exigé de lui a été cet exil mais il a été rendu supportable par cette lecture et puis il y a une loi d'amnistie qui lui permet de revenir et il en est finalement assez mécontent de cette loi d'amnistie parce qu'il aurait préféré gagner les procès voici ce qu'il dit un peu de justice sur cette terre m'aurait pourtant fait du bien plutôt que évidemment d'être simplement autorisé à rentrer à cause à cause d'une loi collective mais donc il a lu il a beaucoup lu et il va proposer dans son roman que son personnage Luc crée dans un lieu qui s'appelle l'abîme la crècherie la crècherie la crèche la crècherie qui sera la cité idéale voici ce qu'il dit j'ai tout le siècle prochain jusqu'à l'utopie pour le travail tout le développement de la cité future la justice toute l'humanité les peuples se fédérant revenant à la famille unique la question des races étudiées et résolues réunification de toutes les races de l'humanité la race des travailleurs et la race des maîtres puis il écrit aussi à Octave Mirbeau un de ses amis écrivains tout cela est bien utopique mais que voulez-vous voici 40 ans que je dis sec il faut permettre à mes vieux jours de rêver un peu il y aura donc un travail libérateur qui sauvera la race des prolétaires Clotilde dit d'ailleurs dans le docteur Pascal à son mari quand j'étais petite et que je t'entendais parler de la science il me semblait que tu parlais du bon Dieu la science la science qui va fabriquer cette société future va permettre de sortir l'homme du travail salarié salariat c'est l'époque aussi rappelez-vous où naît la sociologie j'en ai déjà parlé Durkheim qui est le père de la sociologie signale dans un de ses textes que les faits sociaux doivent être traités comme des choses il faut donc étudier et Zola est sur cette idée-là voici ce qu'il dit la religion de la science la justice la foi nouvelle attendue par les démocrates est le sujet de mon roman dans ce roman l'humanité qui va être proposée va être une humanité donc réformée l'hérédité a ses lois comme la pesanteur dit Zola mais l'humanité roule charriant tout il y a cette idée de réunification de réunification la race des travailleurs qui avant était déjà présente dans ses autres romans va ainsi sortir l'homme de sa condition dans Germinal Catherine l'héroïne était décrite comme une bonne fille un produit de la race et du milieu une résignée bien de sa classe en somme un produit et une victime du milieu mais avec le dernier Zola ce dernier roman et bien c'est autre chose et la cité heureuse s'était ainsi réalisée dans la religion de la vie la religion de l'humanité enfin libérée des dogmes trouvant en elle-même sa raison d'être sa fin sa joie et sa gloire on sort par cette cité de ce qui enferme l'homme en particulier le long l'exécrable cauchemar du catholicisme et évidemment de la race voici ce que dit Zola encore pour moi la vie tout entière se résume dans le travail l'unique loi du monde il n'y a qu'une foi qu'une force le travail je veux cependant donner tout mon effort à la libération des hommes quand il rencontre à Londres Jaurès qui vient de voir il lui dit un ami m'a prêté fourrier et je lis en ce moment avec éblouissement je ne sais encore ce qui l'adviendra de mes recherches mais je veux glorifier le travail et par là obliger les hommes qui le profanent l'asservisse le souille de l'aideur et de misère à le respecter enfin nous allons voir donc d'un côté la présentation du travail asservi et puis la sortie de ce travail je veux sauver de la débauche de l'usine dénoncer le travail salarié séculaire primitif ancestral encore citation le véritable péché originel ce fut l'asservissement du premier esclave car il se perpétue les enfants des esclaves furent eux-mêmes esclaves rappelez-vous que c'était une idée de Rousseau aussi que dès que l'homme a eu besoin des autres dès que le système commerçant d'échange s'est mis en place l'esclavage s'est créé encore une citation de Zola tout ce qu'il avait vu du travail injustement distribué méprisé comme une honte sociale aboutissant à l'atroce misère du plus grand nombre se résumait pour lui dans les cas affreux de cette triste fille dont le coeur était bouleversé l'espoir de l'affranchissement total de la race délivré enfin de l'esclavage entrer dans toute la cité de justice et de paix se réalisait le travail le travail ça va donc être non plus ce que c'est ce que je viens de lire mais noblesse santé bonheur même de l'homme l'unique vérité la vie elle-même l'unique loi de vivre le dieu de toutes les religions et les mots qu'on va trouver c'est la paix la joie la santé la fête le travail unique et souverain tout ça ce sont des citations le travail sauveur créateur et régulateur du monde la loi et le culte bon il y a une communion de tous les personnages par le travail qui va permettre bien va permettre de briser la malédiction de la race alors quelques quelques petits textes cette fois-ci en intégral qui permettent de voir cela et Luc entra dans l'usine emménant le petit fortuné qui l'air et bêté n'avaient rien dit leur épaule déjà las se perdirent dans l'ombre croissante dont le flot noyait les bâtiments tandis que Raghu et Bourron se remettaient en marche l'un débauchant l'autre l'emmenant vers quelques cabarets de la ville on pouvait bien boire un coup et rire un peu après tant de misère donc c'est les ouvriers qui ne s'en sortiront pas c'est ceux qui évidemment après le travail d'esclaves vont au café alors Luc qu'une curiosité apitoyée avait fait rester là adossé au parapet du pont vit Josine marcher de nouveau à petits pas puis un petit pas chancelant pour barrer la route à Raghu un instant elle avait dû espérer qu'il prendrait le pont et rentrerait chez lui car c'était la route directe du vieux Beauclair là où va donc fabriquer plus tard la cité idéale un amas sordide de masures où habitait la plupart des ouvriers de l'abîme mais lorsqu'elle eut compris qu'il descendait vers le beau quartier elle fut envahie par la certitude de ce qu'il allait arriver le cabaret la paye but la soirée passait encore à attendre mourante de faim avec son petit frère au vent aigre de la rue et la souffrance la colère brusque lui donnèrent un tel courage qu'elle vint se planter elle si chétive et si lamentable devant l'homme il y a donc une scène finalement de bagarre Luc indigné avait failli se jeter sur Ragu et le corriger à cette misère du travail l'homme changé en loup par la besogne écrasante injuste par le pain si dur à gagner et que la fin dispute pendant les deux mois de grève on s'était arraché les niettes dans l'exaspération vorace des curules quotidiennes puis au jour de la première paye l'homme courait à l'étourdissement de l'alcool retrouvé laissant dehors la compagne de souffrance femme légitime ou fille séduite et Luc revivait les quatre dernières années qu'il a venait de passer déjà dans un faubourg de Paris dans une de ses grandes bâtisses empoisonnées où la misère ouvrière s'englote et se bat à tous les étages que de drames il avait vu que de douleurs il avait tenté vainement d'apaiser l'effrayant problème des hontes et des tortures du salariat s'était posé souvent à lui il avait sondé à fond l'iniquité atroce l'effroyable chancre qui achève de ronger la société actuelle passant des heures de fièvre généreuse à rêver au remède se brisant toujours contre le mur des reins des réalités existantes et voilà que le soir même du jour où il revenait à Beauclair amené par un brusque incident il retombait sur cette scène sauvage cette triste et pâle créature jetée à la rue mourante de faim par la faute du monstre dévorateur d'où il entendait le feu intérieur gronder et s'échapper en fumée de deuil sous le ciel tragique Luc va donc lire lire lui aussi les philosophes tous les philosophes sociaux tous les précurseurs tous les apôtres du nouvel évangile fourrier saint-simon auguste comte proudon cabet leroux encore d'autres la collection complète jusqu'aux plus obscurs disciples et il va comprendre que c'est par la solidarité que les individus vont pouvoir sortir de cette malédiction de la race du travailleur et donc c'est parce que quelqu'un va décider de créer de créer la société nouvelle que les travailleurs vont pouvoir s'en sortir faire avec fourrier l'organisation du travail le travail père et régulateur du monde et je crée avec lui la cité une ville de l'avenir une sorte de phalanstère phalanstère qui était le nom que fourrier avait donné à ces villes nouvelles il faudra utiliser les passions de l'homme comme les forces mêmes de la vie là où la désastreuse erreur du catholicisme fut de chercher à détruire l'homme dans l'homme le travail remis en l'honneur devenu la fonction publique il suffirait de réorganiser le travail pour réorganiser la société toute entière dont il rêvait être l'obligation civique dont il devait être l'obligation civique le travail et l'obligation civique la règle vitale il s'agissait d'un travail librement accepté par tous réparti selon les goûts et les natures exercé pendant le très petit nombre d'heures indispensables sans cesse variées au choix des ouvriers volontaires il se lance donc dans cette création nouvelle une ville une commune n'était plus qu'une immense ruche nous ne naissons que pour la ruche dira d'ailleurs Jordan un des personnages nos vies individuelles semblent sacrifiées à l'universel vie des mondes futurs et on obtient donc l'harmonie réalisée on obtient le phalanstère la maison commune une vaste association du capital du travail et du talent et ça donc c'est une citation de Fourier je vous renvoie à la vidéo sur Fourier quand Zola écrit une vaste association du capital du travail et du talent c'est repris directement du texte de Fourier donc chacun va amener dans cette création ce qu'il peut comme Fourier le précisait Jordan donc c'est le dernier descendant de la famille des maîtres de forge lui il amène l'argent d'autres amènent les bras le travail et puis Luc lui il amène en quelque sorte l'intelligence organisationnelle Jourdain apporterait l'argent nécessaire Bonaire et ses camarades donneraient le bras lui serait le cerveau qui conçoit et dirige ce serait la disparition certaine du salariat autre petite citation la semence était jetée la moisson lèverait le petit livre avait vécu aux mains d'un apôtre et d'un héros la mission serait maintenant remplie à l'heure marquée par l'évolution Luc se rendait aux appels des misérables venus jusqu'à lui au fond douloureux des ténèbres il les entendait distinctement il allait à leur secours il les sauverait par le travail régénéré le spectacle du noir piétinement des désirités des mœurs la faim dans cette même rue l'avait empli d'une telle pitié active qu'il s'était juré de donner sa vie au sort des misérables il y a donc un sauveur un messie qui va transformer la ville et je vous rappelle que cette idée du messie est tout de même très très présente dans toute la littérature du 19ème siècle parce que finalement c'est aussi une fin de mythes napoléonien napoléon arrive et puis il restructure la société il apaise la société il sauve la société comme chez Eugène Su je vous renvoie à la vidéo sur Eugène Su le prince de Jolstein arrive sauve les pauvres en ramenant la justice il y a cette idée de l'homme providentiel on la trouve aussi chez Jules Verne je vous renvoie à la vidéo chez Jules Verne alors ça va commencer comment ? et bien Luc va d'abord sauver petitement un certain nombre d'individus de leur race il est au début dit le texte plein d'une bonté naïve et il sauve Josine qui est une ouvrière de race de cette race à lui désormais Josine était sa femme elle était à lui à lui seule puisqu'elle était enceinte d'un enfant de lui Luc l'a ravi aux mains de Raghu son fils ce sera un petit homme pour sûr c'est un fils c'est un petit homme je l'avais bien dit merci merci Josine merci du beau cadeau je t'aime et je te dis merci Josine et bien Luc donc il s'est trouvé une femme il veut un fils l'aspect possession de la femme par contre elle n'est pas du tout remise en cause par Zola mais la ville à partir de là va se créer l'usine se construit la cité idyllique avec son école sa maison commune ses salles de jeu ses bains ses magasins généraux avec Luc qui est entouré de trois femmes différentes avec trois fonctions différentes ces femmes vont l'entourer en quelque sorte comme les apôtres entourent le Christ elles allaient par citations elles allaient partout où il y avait une faiblesse à protéger une douleur à soulager une joie à faire naître il les appelait en souriant ces trois vertus et il les disait à des titres différents l'expression même de son amour les messagères de tout ce qu'il aurait voulu de délicieusement tendre dans le monde et finalement elles vont finir par l'appeler maître c'était Froment qui était lui le propriétaire donc lui c'est le fils du maître de la cricherie mais le maître le vrai maître c'est Luc donc il y a une possession tout de même de l'ensemble et au bout du compte ces trois vertus ces trois femmes qui l'entourent ont peur de quelque chose Josine est la peur des collectivistes Serret est la peur des anarchistes et Suzanne est la peur de la guerre donc cette société vous voyez c'est pas une société qui vivrait coupée du monde ou qui intégrerait toutes les on va dire tendances de la société non non les collectivistes donc les marxistes n'y ont pas leur place les anarchistes non plus et puis les nationalistes encore moins donc c'est une société qui comme finalement le définissait Proudhon est à côté du monde et puis qui par la vertu de ce travail régénéré par la science apaise toutes les tensions et n'a pas besoin de faire appel à d'autres idéologies que celles du travail petite petite citation c'était toutes ces histoires que Luc roulait dans sa songerie tandis que d'un pas ralenti de promenade il se rendait à l'invitation de Suzanne s'il ne les connaissait pas toutes il s'obstonnait celles dont un avenir prochain allait lui permettre de pénétrer les moindres détails et comme il avait la tête il vit qu'il n'était plus qu'à une centaine de mètres du parc admirable dont les grands arbres verdoyaient à l'infini il s'arrêta une figure se dressait dominant toutes les autres celle de monsieur Jérôme du deuxième Quirgnon fondateur de la fortune qu'il avait rencontré la veille dans sa petite voiture poussée par un domestique à la porte même de l'abîme ce dernier Quirgnon il est paralysé il a eu une sorte d'attaque cérébrale il le revoyait les jambes mortes foudroyées muets avec ses yeux clairs qui regardaient depuis 25 ans les désastres dont Sarah s'était accablée c'était son fils Michel affamé de joie et de luxe laissant péricliter l'usine se tuant dans un effroyable drame intime c'était son petit-fils Gustave volant une maîtresse à son père allant se rompre le crâne au fond d'un gouffre comme sous la poursuite vengeresse des furies c'était sa fille Laure au couvent retranché du monde la race des maîtres de forge elle est dégénérescente et puis la race des ouvriers elle est malheureuse et lui arrive entre les deux avec son idéologie du travail restructuré et il redonne l'espérance et voyait-il et pensait-il et de quelle désespérance était faite toute sa pensée jusqu'à ce qu'il y ait association et création d'un idéal nous avons donc ici une société qui se recrée et qui permet l'harmonie sociale tant espérée alors ce qu'on peut dire en conclusion c'est que la pensée de Zola est tout de même relativement complexe mais elle s'inscrit dans finalement la philosophie et la pensée aussi de son siècle si je prends un auteur comme Eugène Su Eugène Su dit la France est divisée en deux il y a d'un côté les gaulois c'est les pauvres c'est les exploités et de l'autre côté et de l'autre côté il y avait les romains puis les francs ce sont les exploiteurs c'est les aristocrates c'est la haute finance nous avons deux races qui coexistent et bien la solution c'est l'insurrection des pauvres et on a une solution on a la définition d'un problème le problème c'est deux races opposées nous avons une solution la révolte si je prends Gobineau Gobineau dit la totalité de la Terre est composée d'une multitude de races ces races elles sont fabriquées par le mélange de trois grandes races originelles les blancs les noirs les jaunes que faire pour apaiser une société il suffit de mettre les gens qui se ressemblent ensemble on va mettre les bourguignons dans un état bourguigninien les normands dans un état normand les gascons dans un état gascon et puis ils seront tous bien contents parce qu'ils seront tous identiques de races d'aspiration de potentiel tout ira pour le mieux et puis avec Zola on a une idée un peu différente on a cette idée qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur les travailleurs que cette malédiction c'est le travail salarié que ce travail salarié il a fini par constituer une sorte d'espèce humaine qui est l'espèce humaine des exploités qui n'en ont pas vraiment conscience qui ne veulent pas s'en libérer parfois cette espèce humaine qui est dans un état de misère et de délabrement très avancé et bien elle va rencontrer une autre race qui finalement est elle aussi une fin de race qui est la race des possédants et par une sorte de mélange permis par l'entremise d'un être d'exception Luc Froman dans le roman le mélange de ces deux races va régénérer toute la société on fera non plus un travail contraint obligatoire mais au contraire un travail choisi allégé un travail ouvrant sur le monde et non plus un travail enfermant on va briser cette race d'ouvriers et son travail pour l'ouvrir à une nouvelle race libérée du travail tu travailles salarié et la solution donc apportée par Zola elle est tout de même très problématique parce qu'après tout quand on regarde Gensu et puis qu'on dit la solution c'est la révolution bon c'est assez compréhensible on voit bien ce que c'est mais Zola qui lui se place dans la perspective de recréer une union entre l'exploité et l'exploitant dans une entité où les uns travaillent et les autres possèdent avec un bornage c'est-à-dire des frontières des limites où on sait que nous guettent le collectivisme dont on ne veut pas nous guettent le nationalisme dont on ne veut pas nous guettent encore l'anarchisme dont on ne veut pas non plus la solution paraît tout à fait bizarre ou en tout cas floue dans ses potentialités nous sommes sur la création d'une société idéale où le travail serait rédempteur Eugensu c'est la révolution qui sera rédemptrice qui permettra la transformation pour Zola c'est le travail alors il ne faut quand même pas restreindre trop la pensée de Zola puisqu'il y a quand même une suite une suite de quatre évangiles rappelons que ce qui permet aussi la libération c'est le roman appelé Justice et bien c'est l'école laïque il y a une pensée procréatrice dans laquelle c'est la fécondité c'est le roman en fécondité c'est la multiplication des enfants qui permet aussi de régénérer la société il y aura il y aurait eu dans le dernier roman une pensée anti-militariste et démocratique l'instauration d'une république universelle qui permettrait elle aussi de résoudre les conflits de la société donc il y a une pensée aussi globale tout ne repose pas sur un seul fait il n'empêche que travail est quand même un roman intéressant parce que il joint à la fois une pensée économique des possédants des travailleurs une pensée utopique réunification des forces opposées dans la création d'une cité usine et puis cette curieuse notion de race de lignée propre à la conception du monde de Zola au revoir à tous 7 3 2 2 Sous-titrage FR ?